On me pardonnera, je l'espère, de revenir une fois de plus à Paul Auster, dont le dernier roman, Mister Vertigo, vient de paraître chez Actes Sud. Mais c'est ainsi. Je ne vois aucun écrivain de notre temps qui possède comme lui cette souveraineté dans la conduite du récit, cette originalité dans l'invention des personnages, dans la richesse du cadre. J'avais 12 ans, la première fois que j'ai marché sur l'eau, telle est la phrase d'attaque de ce livre. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Dans l'Amérique de la Grande Crise, le jeune Walter Claiborne Raleigh est recueilli par maître Yehudi, qu'entoure une femme indienne, Maman Sue, et un jeune noir, Aesop. Au prix d'une éprouvante éducation physique et mentale, Yehudi arrivera effectivement à enseigner aux jeunes garçons l'art de l'envol, dont il fera un métier de cirque jusqu'à ce que la puberté mette un terme à sa prometteuse carrière. Comme toujours chez Auster, l'Amérique concrète fait partie du romanesque. Le Ku Klux Klan assassine, le baseball rassemble les foules et Charles Lindbergh franchit l'Atlantique au moment même où le jeune Walt parvient à marcher sur les flots. Mr Vertigo se lit comme la fable métaphorique de l'adieu à l'enfance, de l'acceptation du réel et du monde qui ne se fait jamais sans balance. L'amour a aussi la mort pour prix dans cette ample fusion des contraires qui fait notre vie, notre destin.